... Chers professeurs, merci de nous recevoir. France Adote fête cette année 2009 ses 40 ans d'existence. Vous êtes le précurseur de la greffe en France et en Europe. Pour rappel, aux bénévoles réunis au Mans, cette simple question d'emblée, où étiez-vous il y a 40 ans ? Il y a 40 ans, j'étais où je suis encore maintenant, c'est-à-dire sur le site hospitalier de la Pitié-Cépétrière. Mais à l'époque, j'étais à la Pitié, car la Pitié était évidemment adjacente à la Cépétrière, mais différente. Et là, j'étais dans un service de chirurgie générale où mon maître, Gaston Cordier, avait bien voulu me recevoir et me permettre de faire de la chirurgie cardiaque. Il avait même obtenu de l'assistance publique qu'on ait une petite unité de chirurgie cardiaque. Et c'est dans cette unité que nous avons fait, le 27 avril 1968, la première greffe cardiaque en Europe, comme vous l'avez dit. Il y a eu la création de France Transplant, puis la loi Kayavé, fondatrice du consentement présumé et des lois bioéthiques. Cela a-t-il été alors plus facile de faire admettre le don d'organe ? Eh bien, comme je vous le disais, la première greffe que nous avons faite, s'est faite dans un cadre purement local. C'est-à-dire que c'était un malade qui était dans le service de cardiologie de la Seine-Pétrière, l'hôpital adjoint, là, et le donneur était un malade qui venait de mourir de mort cérébrale dans le service de chirurgie neurologique, de neurochirurgie, ici, à la Pitié. Par conséquent, ça se passait sur place et il n'y avait besoin d'aucune organisation. Mais l'année suivante, ce professeur Dossé a compris qu'il y avait déjà la greffe de Rhin qui fonctionnait et qu'il fallait organiser toutes les greffes en France. Et c'est ça qu'il a créé cette association, loi 1901, privée, France Transplant. France Transplant a d'abord organisé les prélèvements à distance. Ça, ça a été aussi quelque chose de très particulier. Et grâce au bénévolat de l'armée de l'air qui nous a prêté ses appareils et ses pilotes, on a pu avoir des échanges d'organes de tous les endroits de la France. Alors, à ce moment-là, bien entendu, la greffe a pris de plus en plus d'importance, surtout quand on a eu un anti-rejet qui s'appelait la cygnosporine, qui a été très efficace. Et on s'est aperçu à ce moment-là que le problème de la greffe n'était plus la technique opératoire, n'était plus non plus le traitement anti-rejet, parce que le rejet était pratiquement maîtrisé. c'était le manque de greffons. Et ça, ça a été la première conception qu'on a eu du manque d'organes. À ce moment-là, nous avons eu la chance d'avoir les adotes. Les adotes, ce qui est des associations pour les dons d'organes et de tissus, qui ont compris l'importance du drame. Et on se disait même, si les dons qui baissaient chaque année s'il y a continu, on ne pourra plus faire de greffe. Et France Adote a pris la direction d'une véritable croisade dans la France entière, tout ça avec l'aide de France Transplant et du professeur Jean Dosset et de nous autres, les transmonteurs. Mais c'est France Adote qui a vraiment été l'épine dorsale, la colonne vertébrale, si on peut dire, de cette croisade pour le manque d'organes. Mais ce n'était que le début. Grâce à cela, on a réussi à arrêter la baisse des dons et peu à peu à rétablir une certaine augmentation des dons. Mais loin, évidemment, de pouvoir subvenir aux besoins. 2009 est synonyme de grande cause nationale. Plusieurs associations, dont France Adote, se réunissent pour développer le message solidaire du don de vie. Quels sont les enjeux pour aujourd'hui et pour demain ? Eh bien, vous avez tout à l'heure parlé de la première tentative d'organisation des grèves et de la promotion du don d'organes qui était essentielle sous l'initiative de Don de France Transplant et des Adotes. Eh bien, finalement, quand même, l'État s'est préoccupé de la situation. En réalité, non pas pour nous aider, mais parce que les ministres ont eu peur d'être l'objet d'un scandale possible comme il y avait eu le sang contaminé. Je me souviens très bien que M. Dosset m'avait demandé de présider France Transplant à l'époque. J'avais été élu quand même, bien sûr. Et nous avons vu Mme Veil qui nous a dit qu'elle allait faire un établissement public qui a été d'abord l'établissement français des grèves. Et bien entendu, grâce à cela, eh bien, on a pu quand même avoir la possibilité d'agir, mais directement presque à la source parce qu'il ne faut pas oublier que les dons d'organes, eh bien, souvent, n'étaient pas compris par les médecins eux-mêmes. Je ne parle pas des transplanteurs qui avaient dans leur service quelqu'un qui mourait de mort cérébrale et ils n'osaient pas proposer à la famille un don d'organe. Donc, par conséquent, là, c'était devenu très important qu'il y ait effectivement un organisme d'État qui puisse avoir autorité dans les hôpitaux pour faire comprendre cette chose-là. Et bien entendu, l'aboutissement de cela, ça a été d'obtenir la grande cause nationale. Je me souviens qu'à l'époque, je parlais de Mme Veil, ministre de la Santé, je lui avais dit « Madame, il faudrait nous aider en mettant ça dans l'organe de la grande cause nationale. » Elle m'avait répondu « Non, 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 ça, c'est l'affaire, des médecins. » Et le François d'autre, ce n'est pas l'affaire de l'État. Non, non, ça, c'est à vous débrouiller. Bon, c'était dommage, mais enfin, heureusement que récemment, sous l'initiative d'un député, d'un député de la Manche, eh bien, le gouvernement, et en particulier le Premier ministre, ont instauré cette grande cause nationale. bien sûr, ça jette un projecteur sur ce drame du manque de greffons et ça va nous aider certainement, en plus, en nous permettant un accès aux grands médias et ainsi obtenir finalement la possibilité peut-être d'augmenter le nombre de dons, nous l'espérons en tout cas. Alors, cher professeur, vous avez toujours été présent aux côtés de France Adote pour apporter votre témoignage et votre concours. Au terme de ces 40 ans, quels souvenirs gardez-vous ? Quels souvenirs au pluriel ? Et quels messages voulez-vous adresser aux bénévoles de France Adote ? Le souvenir, c'est celui d'une très belle, très grande aventure parce que finalement, les greffes, ça a été tout de même pour un grand nombre de personnes vraiment une opération qui les a sauvées. Je les ai tous condamnés malheureusement à mourir. C'était une magnifique réussite médicale mais surtout, c'est que ça n'a pas été fait uniquement sur le plan médical. C'est que les greffes, c'est quelque chose de très important sur le plan humain parce que d'une part, c'est redonner au fond la vie, c'est vrai, à ceux qui en bénéficient, mais d'un autre côté, c'est malheureusement toujours parce que quelqu'un a payé ça de sa vie. Il est mort et il a fait un don magnifique, généreux et ses proches aussi parce qu'il ne faut pas oublier les proches qui sont dramatiquement touchés dans ces circonstances brutales d'une mort inopinée, imprévue, injuste. Et donc, ce côté humain, nous l'avons vécu avec les adotes. Si les adotes n'avaient pas été là, nous n'aurions jamais réussi parce qu'ils ont compris tous les différents problèmes que posaient les greffes et le don d'organes et en particulier la façon dont ils ont vécu cela avec les familles. La relation d'adotes avec les familles nous a aidé considérablement et pour moi, ça a été une chance de vivre avec cette association, ces associations puisqu'elles sont dans chaque département, de vivre cette aventure. C'est une gratitude infinie que je leur dois. C'est une reconnaissance merveilleuse d'une action commune et si j'ai quelque chose à dire, c'est continuez, je vous en supplie, continuez parce que d'abord, on a encore besoin de ça. Vous avez vu, la solution n'est pas encore trouvée et puis, votre travail est indispensable et vous savez, vous les adotes le faire mieux que n'importe qui. Alors, merci et à bientôt. Excusez-moi de ne pas être là avec vous mais je suis de tout cœur. Merci. Cher professeur, je vous remercie de votre appui et de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.